bonsoir la famille bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui dans cette vidéo on va décrypter un peu et la sortie je vais dire l'édito de l'écrivain tianamone nembo et tianamone nembo qui se pose la question de savoir qu'est ce qui est arrivé au fait général sadiba koulibaly dont il a fait une analyse une analyse très très importante dans cette affaire alors la famille je vous recommande surtout de partager cette vidéo parce que l'analyse que l'écrivain va nous faire dans cette dans cette vidéo vous allez comprendre beaucoup de choses parce que lui même étant un intellectuel n'arrive pas à comprendre certaines choses mais il va nous donner quelques détails en tout cas quelques détails de ce qui s'est passé dans cette affaire du fait général sadiba koulibaly le communiqué qui a annoncé sa mort mais aussi le rapport d'autopsie du médecin légiste alors je vais vous lire son édito et encore une fois je vous recommande de partager la vidéo au maximum alors voici c'est que l'écrivain tianamone nembo a dit dans son édito d'abord il se pose la question qu'est ce qui est-il arrivé au général sadiba koulibaly tout est bizarre dans cette affaire et d'abord son arrestation et sa condamnation si notre général avait commis quoi que ce soit de répréhensible un acte de rébellion par exemple on l'aurait régulièrement arrêté et au grand jour défier et devant un tribunal militaire au lieu de cela son domicile est assiégé un beau matin et sans sommation arrosé de tirs nourris pris de panique il se rend de lui-même à la présidence pour solliciter des éclaircissements il est détenu sur le champ et condamné à cinq ans de prison pour désertion à l'étranger et détention illégale d'armes puis déchis de son titre de général et exclu de l'armée alors cette partie l'écrivain va décrypter cette partie que je viens de vous lire d'abord il se pose la question désertion à l'étranger c'est cela la deuxième bizarrerie qu'est ce que cela veut dire désertion à l'étranger que notre officier supérieur a déserté l'armée pour se réfugier à l'étranger ou que notre chargé d'affaires à notre ambassade à cuba a quitté son poste sans autorisation là aussi c'est une question point d'interrogation dans ce cas désertion ou abandon des postes autre chose qui a du mal à passer dans mon ciboulot de pauvres chroniqueurs détention illégale d'armes en effet dans ma modeste compréhension de la chose militaire rien de plus normal qu'un général soit armé c'est pour cela d'ailleurs qu'on le paie en tout état de cause ses avocats sont formels il a prévenu son ministre de tutelle de sa venir au pays et puis la peine de lui rendre visite dès son arrivée à conakry il se trouve où le crime l'écrivain se pose encore cette question mais passons condamné à cinq ans de prison dégradé puis raillé de l'armée ça dit pas qu'oulibaly qui de ce fait n'est plus comme vous et moi qu'un citoyen lambda est détenu dans un lieu secret et non comme il se doit à l'hôtel cinq étoiles de correntie voilà vous avez compris cette partie là aussi il ya des interrogations il ya des interrogations à se faire selon l'écrivain pourquoi le feu général satiba goulibaly n'a pas été envoyé à la maison centrale c'est là où il parle de l'hôtel cinq étoiles à la maison centrale comme vous et moi vous faites les citoyens lambda pourquoi lui aussi on ne l'a pas envoyé à correntie à la maison centrale mais ce qui est bizarre selon l'écrivain le général fils adipa goulibaly a été détenu dans un lieu secret alors on continue et voilà que dans un communiqué qui fut le malaise est daté seulement du 25 juin le tribunal militaire de première instance de conakry annonce le décès du condamné décès survenu tenez vous bien le 22 du même mois soit trois longs jours après le drame vous avez compris encore là où se trouve encore des interrogations c'est l'annonce du décès les différentes dates soit la date du décès du fait général satiba goulibaly la date de l'autopsie et la date d'annonce de son décès là aussi il ya des interrogations à se faire et selon l'écrivain là tout le monde a compris l'agent chef d'état-major de notre armée est mort le 22 son certificat de décès a été signé le 24 et c'est seulement le 25 que l'on se décide à nous le communiquer mais oublions un moment la ronde fastidieuse des dates et lisons ce qu'est dit le médecin légiste le décès pourrait être imputable à un piscotraumatisme important et un stress prolongé qui sont à l'origine d'une arythmie cardiaque majeure ayant entraîné une défibrillation et un arrêt cardiaque non ce n'est pas une erreur c'est bien ce qui est écrit le décès pourrait être imputable à quand la vérité scientifique se met au conditionnel ça c'est l'écrivain qui est étonné à quand la vérité scientifique se met au conditionnel on a envie de dire merci docteur mais de grâce inventez nous autre chose un général d'armée formé dans une des plus belles académies américaines saint d'esprit et de corps qui plus est mourir de stress sans aucun choc physique ou électrique ce n'est pas une autopsie c'est une histoire à dormir debout il a circulé parce que cette information n'avait pas ça selon l'écrivain il a circulé peu de temps après l'enterrement du général un papier évoquant un suicide on aurait découvert dans le smartphone du défunt un projet de coup d'état et celui-ci serait suicidé pris de remords un projet de coup d'état dans un téléphone portable une gaminerie à laquelle les pieds nickel et eux mêmes n'auraient pas pensé la vérité c'est qu'après avoir accaparé un à un tous les leviers du pouvoir mamadie d'oubouya ami à jour la machine à tuer hérité de son mentor secou tour et aujourd'hui c'est ça diba koulibaly demain ce sera toi moi ou quelqu'un d'autre en tout cas nous savons tous maintenant que nos tirants ne tombe pas du ciel ils viennent de notre lâcheté collective et vous savez comment les mots de l'écrivain perse au moment où j'écris ces lignes deux braves combattants du fndc foudike mangueï encore lui et puis le bas ont été kidnappés par des par des gradés encagoulé et conduit mani militari à un lieu inconnus dans quel état nous les rendrons-t-il dans un état de fiscaux traumatisme important voilà c'est que l'écrivain dit dans son édito dans sa dernière phrase il évoque aussi le cas de phonique et mangue et bilo et là il se pose la question aussi comment ils vont nous rendre nos camarades est-ce que là aussi ils vont nous sortir un rapport d'autopsie pour nous dire qu'est-ce que c'est un fiscotraumatisme ou bien un stress prolongé ça l'écrivain se pose cette question mais ce qui est important dans son analyse cette affaire du général sadiba koulibaly c'est d'abord les détails les détails des événements soit le jour de son décès la date et la date de l'autopsie et l'annonce le communiqué annonçant le décès général sadiba koulibaly mais aussi ce rapport des légistes du médecin légiste ce rapport que ce dernier a rédigé et aussi ce qui n'a pas été encore dévoilé jusqu'à présent c'est concernant après l'enterrement de ces jeunes à sadiba koulibaly qu'on aurait fait circuler des papiers comme quoi ce dernier s'est suicidé pourquoi parce qu'il a il a il a trouvé les remords après sa tentative des coups d'état mais l'écrivain se pose la question un coup d'état dans un téléphone portable au fait c'est et vu une ville le fait vu le parcours de ce militaire il va pas se permettre si je vraiment faire un coup d'état prendre ça mettre ces informations dans son téléphone jusqu'il sait très bien s'il est arrêté la première des choses que les gens pensent d'abord c'est de fouiller soit dans son ordinateur ou bien sur son téléphone portable voilà l'incohérence dans cette affaire mais aussi aussi on a vu et cette révélation fait par le fait jenna sadiba lui-même quand il est passé à la barre lui-même il a dit il est passé voir le ministre il a même appelé le ministre il est passé le voir et il a même communiqué avec le président et si là on parle des désertions ou c'est pas quoi vous savez c'est un peu compliqué à comprendre parce que l'opinion ne va pas comprendre ça c'est clair l'opinion ne va pas comprendre ça alors voilà la famille et j'avais décidé vraiment de partager cette analyse cette belle analyse de l'écrivain tienne mon et nembo sur le décès du fait général sadiba coulé bali parce qu'il avait des interrogations et qu'il a tenté au fait de répondre dans cette dans cet édito que je viens de vous lire alors je vous invite et à partager bien cette vidéo et c'est une vidéo qui est vraiment importante allez on se reprend très très bientôt pour une nouvelle autre vidéo